Je m'appelle Najal Bukahi, je suis Syrien, j'ai assisté aux événements révolutionnaires en Syrie avec les manifestations pacifiques. J'ai été arrêté à plusieurs reprises par le régime syrien, jusqu'en 2015 où j'ai été libéré après avoir passé 11 mois dans la prison du régime. J'ai repris, en fait, à illustrer mes dessins, mes souvenirs en prison en Syrie. Donc j'avais fait une série de dessins autour de ce qui se passe dans les prisons syriennes. Après l'incarcération au centre 225 des renseignements généraux où j'avais passé 70 jours, là j'ai vu la torture, les cadavres qui sortaient. Et arrivé dans les prisons de droits communs, j'ai eu la chance d'avoir un stylo. Donc j'ai dessiné, mais pas des dessins de prison, quelques dessins avec un stylo. Arrivé à Beyrouth, le temps d'avoir le visa, j'avais que mon stylo de noir et un petit carnet. J'ai commencé à tracer mes souvenirs. Ces dessins qui dénoncent et qui témoignent, qui parlent de l'atrocité qui est exercée par le régime syrien contre les prisonniers et manifestants ou les jeunes syriens, ça explique mieux, ça éclaircit ce qui se passe en Syrie vraiment. La première fois que j'ai entendu la caravane, c'était en 2014, j'étais coincé dans un quartier à Damas. Et je me rappelle un matin, j'ouvre ma page de Facebook, il y a le courant de l'électricité, il était encore à Rie branché, il y avait un peu d'internet. Et j'ai appris une nouvelle, voilà la caravane culturelle syrienne commence son périple. Ça m'a énervé en fait, parce que quand j'ai senti que nous en Syrie, on est sous les bombardements du régime, on est poursuivi et les révolutionnaires syriens, ils ont quitté la Syrie, ils ont monté une caravane. J'ai trouvé que ça, je ne sais pas, c'était pas une sorte de jalousie peut-être de dire que la révolution est devenue une sorte de culture. Après quelques mois, j'ai été arrêté pendant 11 mois et libéré, bon, arrivé à Fontenay-le-Comte, par hasard, un copain a rencontré la caravane culturelle et nous a fait lien et je suis devenu un membre de la caravane. Avec la caravane, je me sens encore dans le combat contre le régime. À Arabesque, j'expose maintenant un dessin que j'avais fait à Damas en 2013 suite au bombardement chimique du régime sur les périphéries de Damas. J'avais réalisé plusieurs dessins en gouache et en encre de Chine et là, ce que j'ai exposé, c'est un dessin avec un plume, avec l'encre de Chine. C'était une femme enceinte qui met un masque de gaz. Il y a beaucoup d'échanges avec les autres artistes, avec les gens, avec des échanges humains, surtout quand on est dans des festivals comme là, au domaine Montpellier. Il y a beaucoup d'artistes, même des autres sorts d'art, de la musique, de la poésie, de la danse, des spectacles, c'est très enrichissant. Tout ça, c'est grâce à ce festival qui m'a vraiment étonné, comment il est bien organisé. L'espace est très magnifique, en plein de nature. Merci.